L'Institut de formation des cadres de santé du CHU a mis en place une valise numérique collaborative pour ses étudiants. L'objectif, leur donner tous les outils pour leur permettre de développer un management innovant dans leurs futures pratiques professionnelles. Ainsi, dès la première semaine de cours, l'équipe pédagogique initie les étudiants à des solutions multimédias telles que Google Docs et Google Keep. Ces outils permettent de partager du contenu à plusieurs, en temps réel, et de travailler de manière collaborative, même à distance. On utilise ces outils dans le cadre de travaux de groupe. Nos collègues sont pour la plupart soit à l'IFCS, soit au domicile tout simplement, et nous colligeons nos données dans un deuxième temps, ou parfois même en direct. Nous sommes en train de travailler là sur le thème. Ensuite, d'ici une heure, nous nous regrouperons via Skype et nous pourrons regrouper toutes nos données. Alors, la valise numérique, c'est un panel d'outils collaboratifs qui permettent à la fois d'interagir à distance, n'importe où, du moment d'avoir une connexion internet, un outil connecté et pouvoir échanger en temps réel avec ses collègues. Ça me permet de suivre le travail des étudiants, même à distance. C'est-à-dire que je peux rester en proximité avec eux, même si je ne suis pas avec eux dans la salle de classe. Voilà, donc ça permet d'avoir une collaboration où je peux répondre à l'avancée de leurs travaux. Donc c'est un gain relativement intéressant. Des solutions numériques applicables dans l'activité des futurs cadres de santé. Je pense par exemple aux équipes de nuit, pouvoir participer aux projets de service et les faire participer de façon plus active au travers de l'outil qui va être proposé, sans être obligé de se déplacer pour participer du coup aux réunions qui ont lieu plus tôt le jour. Donc voilà, ça leur permet d'être actifs dans les projets de service aussi. Je pense que les outils numériques collaboratifs, ça peut être utile dans mon établissement où j'exerce, puisqu'on a plusieurs sites. Et donc en fait, ça peut être un moyen de travailler à distance sur des groupes de travail et en fait, éviter ainsi les déplacements des différents cadres. Et on pourrait travailler à distance et ce serait un gain de temps et un gain en efficacité de travail en fait. L'emploi du numérique permettra aux futurs cadres de santé d'optimiser leur temps de travail au bénéfice des soignants et de la prise en charge des patients et de leurs proches.